Musique Comme on n'a pas énormément de services, probablement c'est la même chose dans vos milieux, on a besoin de créer des liens avec les gens de l'extérieur. Donc, qui sont les ressources autour de votre école, mais surtout autour d'où vos étudiants habitent. Par exemple, la semaine dernière, on a dû faire appel à un CLSC dans la région de Grams-B. Nous, on est situé sur la rive sud de Montréal, donc à Saint-Hubert. Mais comme notre étudiant n'habite pas dans notre région proche de l'école, il faut faire un contact avec un autre endroit. Donc, un CLSC qui va aller offrir de l'aide, du soutien dans la maison, dans la famille, pour que cet étudiant-là puisse être présent à l'école, puisse, dans le fond, se concentrer sur ses études. Il a besoin d'un soutien pour sa famille. On est chanceux parce qu'on a une technicienne en travail social, donc c'est plutôt elle qui va faire les références. Nous, comme enseignants, on va aller la voir, on va dire, j'ai un besoin, peut-être dépression, symptômes d'anxiété. Là, elle a dit, la personne reste où, tant j'ai un contact, et elle va nous aider à orienter la personne vers une bonne ressource. Donc, on ne prend pas sur nos épaules tous les problèmes des élèves. Ce n'est pas ça qu'on fait, mais on est au courant, puis on est comme, en fait, l'engrenage où l'élève, c'est à nous qu'il va venir parler de tout ça. Puis ensuite, on va aller l'orienter. Ce qu'on remarque, c'est qu'on développe une relation intéressante avec nos élèves où ils se confient à nous. Et parfois, ça peut être effrayant comme enseignant de se dire, ah mon Dieu, mais moi, je n'ai pas été formé comme psychologue, je n'ai pas été formé comme psychoéducateur. Mais en fait, ce n'est pas ça notre rôle. Nous, c'est d'accueillir le besoin, puis ensuite, d'aller chercher une ressource. Puis c'est important, là, ce que je dis, c'est important dans toute cette création de lien-là, c'est aussi d'accepter qu'on ne va pas devenir le psychologue, l'infirmière, le médecin, le chauffeur, le cuisinier de nos élèves. Mais si on a besoin, par exemple, de transport pour se rendre à l'école, est-ce qu'on n'aurait pas un certain fonds dans l'école pour offrir des billets d'autobus à cet étudiant-là pour une période où c'est plus difficile financièrement? On le fait. Est-ce qu'un élève n'aurait pas besoin d'un sac d'épicerie ou d'une carte pour aller faire son épicerie? On a ces options-là. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui va aller faire l'épicerie pour son élève. Mais les ressources, donc, dans le fond, nous, on est la courroie, on accepte les besoins, on entend les besoins, puis ensuite, on va aller chercher avec notre travailleuse social qui peut aider notre élève. Sous-titrage Société Radio-Canada